Taguez-moi, Bauri. Bauri, les politiciens en Guinée, c'est des comédiens. C'est quand ils rentrent dans la danse qu'on voit leur vrai visage. Bauri. Kabako. Aïe ! Vous avez vu la déclaration de Bauri que nous voulons véritablement mettre les fondamentaux de base pour que le poutiste Mamadi Doumbouya soit le président de 2000 kilomètres de route bitumée. Ça dit, la Guinée fait pitié, il faut qu'on se dise la vérité. Voici des déclarations de Bauri. Ça dit, transition, allons au retour à l'ordre constitutionnel. Les gars, comment Bauri peut jouer avec l'intelligence des Guinéens comment Bauri peut jouer avec l'intelligence des Guinéens ? Dire que non, ils veulent tout faire, mettre les fondamentaux. Il était devant la presse. Les deux points. Que nous voulons véritablement mettre les fondamentaux de base. que le poutiste Mamadi Doumbouya soit le président de 2000 kilomètres de route bitumée. Ça, c'est Bauri ça. Et selon Bauri encore, le chef du gouvernement indiquait que les autorités prévoient d'augmenter la production d'énergie à 500 mégawatts dans les prochains mois à partir des sources solaires. Non, mais les politiciens guinéens, ils sont formidables. Vous êtes incapables. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Le trésor public, tout est bloqué aujourd'hui. Il n'y a même pas de paiement. Tout est bloqué. L'État ne sait même pas quoi faire. Bauri encore a le courage de s'asseoir comme Mamadi Doumbouya. Ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils n'ont pas fait en deux ans et demi, la transition, il nous reste combien de mois ? Bauri, arrête d'insulter les Guinéens. Bauri, ça ne va pas chez toi, Bauri. 2000 kilomètres, Mamadi va enlever l'argent où ? Un kilomètre de route fait 1 million de dollars. Ils ont trouvé près de 2 milliards de dollars. Près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Mamadi pouvait faire 1000 kilomètres de route et ne l'a pas fait. C'est maintenant que c'est gâté dans leurs mains que Bauri, tu vas convaincre Bauri, la fonction publique, 28 500 personnes à la retraite Bauri, au lieu de vous asseoir encore raconter des salades Bauri. On dit la transition c'est organiser des élections et foutre le camp. Bauri, Mamadi est une honte pour la Guinée et c'est ce que vous devez savoir. Bauri, les écoles sont créées en Guinée. Les gens vont à l'école pour devenir les hommes de demain. Donc Mamadi, c'est une honte pour nous. Non mais je ne savais que je ne savais pas que Bauri est un vrai démagogue. Les projets qui sont là, ils n'ont pas terminé ça. Caleta, le projet Caleta, ils n'ont pas pu terminer ça. Eux, ils vont ajouter 500 mégawatts encore. Mais Bauri parle, ça dit faire rêver les Guiniens. Oh, Mamadi va faire 2000 kilomètres de route. 2000 kilomètres de route. Bauri, 2000 kilomètres de route, le prix de ça, ça fait combien? vous vous êtes aujourd'hui, vous êtes fauchés, vous ne pouvez même pas payer les fonctionnaires. Un kilomètre de route, un kilomètre de route fait un million de dollars. Un kilomètre de route, un million de dollars. Imaginez maintenant Bauri qui parle de 2000 kilomètres. Eux, ils vont enlever les 2 milliards où? Ils vont enlever 2 milliards de dollars où? Ils sont endettés, ils ne peuvent pas payer les banques. Bauri, vous parlez de 2000 kilomètres de route, 2 milliards de dollars, vous allez l'enlever où? Bauri, l'argent là, 2000 dollars, 2, c'est-à-dire 2 milliards, 2 milliards en dollars, vous allez prendre ça où? Bauri, vous allez prendre ça où? arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens pour faire encore ces centrales, vous allez prendre l'argent là où? Vous parlez de 500 mégawatts. Bauri, vous êtes incapables de payer les entreprises privées aujourd'hui pour donner l'électricité aux Guinéens. Ah non, le jour est venu, on va faire tel projet, on va donner 500 mégawatts. Ils sont venus, ils ont fait deux ans et demi. Bauri, il y avait l'argent dans les caisses, ils n'ont pas pu le faire. Cela, c'est maintenant. Vous allez faire rêver les Guinéens. Vous êtes incapables de recruter les jeunes à la fonction publique. Bauri, vous êtes incapables d'assurer la sécurité dans le pays. Bauri, je comprends pourquoi tu ne fais que balancer entre les partis politiques. J'ai compris que non, ça ne va pas vraiment dans ta tête, Bauri. Parmi tous les premiers ministres qui sont passés, M. Mohamed Boyavogui a compris, lui, il a démissionné. Gomou était mieux parce que Gomou ne promettait pas, Gomou ne faisait pas trop de... Lui, il visitait les chantiers. Pour Gomou, c'était mieux. Adja. 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 Oui, toi le maudit qui parle ici, quand on n'aime pas la Guinée, toi le maudit, là, les bandits, là, quand ils sont venus, ils ont changé quoi? Les bandits ont pu changer quoi? L'électricité était 24 heures à Conakry. Les bandits ont changé quoi? C'est moi qui n'aime pas la Guinée. Je suis d'accord avec toi, je n'aime pas la Guinée. Maudit, là, le sac de riz était à 230. Maudit, là, nous sommes à combien? Moi, je n'aime pas la Guinée. Ceux qui aiment la Guinée, ceux qui ont enlevé les anciens dignitaires, ils ont apporté quoi? Vous, les maudits qui les soutenez parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand on vient enlever un régime, vous êtes incapables d'assurer la sécurité des Guinéens. Si Mandou, 11 700 personnes, vous les envoyez au chômage, le banditisme aujourd'hui a Kanka un peu partout parce que ces jeunes se débrouillaient des maudits comme ça, ceux qui aiment la Guinée, la Guinée est où aujourd'hui? Des maudits, vous parlez. Quand il s'agit d'insulter, ça, vous savez le faire. Mais prenez vos téléphones, vous allez dire oui, Maudit est venu, voici ce qu'il a porté aux Guinéens parce que vous n'aimez pas la vérité. Aujourd'hui, les anciens dignitaires sont en prison. On dit non, la mauvaise gouvernance, c'est ce qu'on nous a dit. Mais, sous Dr Kassori, on avait le courant, il y avait Covid, Dr Kassori, son plan de riposte, six mois, l'électricité cadeau, l'eau cadeau, le transport public cadeau, le seul gouvernement dans la sous-région de Maudit là. Parlez, ce que le CNRD a fait. On met le fonctionnaire à la retraite sans mesure d'accompagnement. Deux ans et demi, aucun jeune recruté prend l'argent des jeunes, des Maudit là. C'est Damaro qui n'aime pas la Guinée. Nous qui dénonçons des idiots comme ça là parce que vous n'aimez pas la vérité. Regardez la situation du pays. Bande d'inconscients que vous ne voulez pas qu'on parle. On n'aime pas la Guinée parce qu'on critique. C'est l'essence même de la démocratie. Nous, on n'appelle pas la violence. Moi, je n'ai pas dit aux gens allez-y attaquer tel ou tel en critique ce qu'ils veulent cacher au peuple de Guinée. Aujourd'hui, le trésor public est bloqué. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ça, ça veut dire encore je n'aime pas la Guinée. Je n'aime pas la Guinée. Au temps du présent, il faut qu'on ait tous les fonctionnaires étaient payés. 23 plus tard, 26, les gens étaient payés. Billettage. Tous ces 18 500 à la retraite. Ils étaient tous payés. On n'aime pas la Guinée quand on dit ça de Maudit là parce que vous n'aimez pas la vérité. Le pays a gêné aujourd'hui parce qu'il y a des incompétents, des vauriens à la tête du pays. Moi, je m'ai dit à quel diplôme ? Moi, je m'ai dit à quel diplôme ? Des totaux comme ça là. Venez parler maintenant. Ils disent là qu'on n'aime pas la Guinée. Comment on n'aime pas la Guinée ? Ils ont enlevé un gouvernement. Sous ce gouvernement, il y avait l'électricité, la sécurité, les Guinéens travaillaient, les PME, tout était en cours. Le pays est endetté aujourd'hui. Plus de 2 milliards de dollars. Maudit là, qui va payer ça ? C'est moi qui n'aime pas la Guinée ou ces voleurs qui sont en train de construire. Vous les maudits qui parlez là. Vous n'allez pas en bordure des mers. Vous n'allez pas à Gbesia Port voir la maison de Amara. Amara a pris 3 millions. Où ? La maison qu'il a achetée. D'ailleurs, la maison qu'il a achetée, après 2 millions de dollars, il a mis la machine sur ça. Parce que nous avons exposé la photo. Imaginez, Amara qui achète une maison à 2 millions de dollars. Parce qu'on a montré cette maison. Il prend la machine, il fait des salles. Père Oulu, la neve l'argent. Il avait quoi ? Aujourd'hui, tous ses enfants sont à l'étranger. Sa famille a acheté une maison. Au Canada, des maudits là, c'est nous qui n'aimons pas. Moi, je travaille à la fonction publique. Moi qui vous parle. Moi, je fais mon Uber. Mais vous, les maudits qui parlez tout le temps, Adamaro n'aime pas. Parce qu'on critique. C'est ça, l'essence de la démocratie. Vous ne voyez pas les débats ici, aux Etats-Unis ? Des idiots. Parce qu'on doit se taire. Un groupe de vauriens est à la terre du pays. Vous ne voulez pas qu'on parle d'eux ? Quand on parle qu'on n'aime pas la Guinée, vous pensez que c'est les futilités là qu'ils sont en train de dire il faut prier dans les mosquées. Un groupe de vauriens sont à la terre du pays. Comment vous allez dire même aux imams de prier pour que la transition réussisse ? Comment vous pouvez même l'idée même de dire aux imams, aux pasteurs de prier bande de vauriens on va à l'école pour apprendre. Tous ces départements ministériels là il y a des grandes écoles pour aller apprendre pour mieux gérer. un diplomate il y a l'école pour les diplomates. Celui qui est dans les mines il y a l'école pour ça. Mais lorsque des vauriens des toto des bandits qui ne comptent que sur les armes viennent nous diriger comment est-ce que le pays peut avancer ? On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Nous nous avons qui ? Amara est qui ? Un vauriens comme Amara. Bala Samoura est qui ? Un tapissier comme ça ? Des vauriens comme ça ? Même quand vous prenez la gendarmerie on fait un bon concours Bala peut dépasser qui là-bas ? Des petites personnes comme ça viennent nous diriger et on parle de ça parce qu'on n'aime pas la Guinée. Nous on n'aime pas la Guinée comment ? On avait tout prédit ici. Qu'est-ce que nous nous n'avons pas dit ici ? Tout ce qui arrive aujourd'hui là on avait tout prédit. On avait dit c'est des incompétents. Ils sont en train de voler. Les recettes de l'État aujourd'hui sont orientées du côté de la présidence. Il faut ce qu'il veut des recettes de la douane. De la répéter. Tout ! C'est nous qui n'aimons pas la Guinée ou c'est ces vauriens là qui n'aiment pas la Guinée ? C'est vauriens qui pensent que non l'administration aujourd'hui la fonction publique c'est un bien privé. On parle que non on n'aime pas la Guinée. Des maudits comme ça là. C'est nous qui n'aimons pas la Guinée ou bien c'est ces bandits là qui n'aiment pas la Guinée ? Ceux qui avaient trahi leurs bienfaiteurs qui ont trahi le président Fakondé qui ont tué des soldats le 5 septembre. soi-disant oh non troisième mandat oh les Guinéens ne se parlaient pas. Où est Seloudalé aujourd'hui ? Où est Seloudalé ? Où est la maison de Seloudalé ? Bande de menteurs des malhonnêtes. Le 5 septembre vous avez sollicité l'aide de Seloudalé de Sidi Atouré. Où est Sidi Atouré aujourd'hui ? Un groupe de voleurs de bandits de gangsters de narcos ont pris le pouvoir. Si c'était au nom de la démocratie ils ne seraient pas aujourd'hui en désaccord avec le FNDC où les gens de Seloud Bande de malhonnêtes ces vérités sont devant vous ? Est-ce qu'ils ont l'envie de partir ? Nous le savons tous. Tous ces soldats ont été tués pourquoi ? C'est moi qui n'aime pas la Guinée c'est moi qui n'aime pas la Guinée ou ceux qui ont tué les soldats guinéens. Moi je n'ai jamais travaillé à la fonction publique je n'ai jamais volé mon père à moi n'a jamais été fonctionnaire en Guinée. Tous mes frères sont à l'étranger et mon nom qui est là-bas son dossier tout le monde a vu des petites personnes comme ça c'est eux qui n'aiment pas la Guinée ceux qui ont pris les hommes pour tuer les soldats vous allez les comparer à Damaro qu'on n'aime pas la Guinée. La situation du pays est devant tout le monde. Nous sommes le 17 aujourd'hui. Vous savez combien de personnes ne sont pas payées ? Combien de fonctionnaires ne sont pas payées ? Et pourtant au temps du président Fakone malgré la difficulté tous les fonctionnaires étaient payés. Ça dit plus tard 27 tout le monde était payé. Les caisses étaient pleines. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde. Ça dit Dieu s'est fait Dieu est tellement merveilleux. Ousmane Gawal ce n'était pas dans les GG il avait dit depuis l'indépendance aucun gouvernement n'a autant d'argent. Mais où est passé l'argent ? Le président Fakone n'avait pas fait de bruit. les anciens dignitaires. Mais Ousmane Gawal some people are stupid. This is how you are going to respond to them. Ça dit quand tu ces gens-là de la manière dont ils viennent vers moi comme ça je dois les répondre. Ils voient la situation du pays. Si Mamadi avait fait apporter un changement l'électricité on allait dire ah bravo il est venu l'électricité ça va. L'eau bravo il est venu ça va. Fonction publique ils ont envoyé certains à la retraite ils ont recruté les jeunes on allait dire ça va. Le prix des darés mais regardez le port aujourd'hui parce que les bandits ont tout pillé maintenant ils ont augmenté les impôts. Imaginez les Ivoiriens venaient chez nous les Maliens venaient les voitures étaient moins chères en Guinée il y avait l'activité dans le pays mais tout est mort aujourd'hui par la faute des bandits le port de Konakry avait l'activité les docker mais ils sont venus tout gâter la faute de qui c'est moi vous allez dire encore c'est les anciens on dit non la vie voilà était chère rien n'allait aujourd'hui les docteurs Kassoury sont en prison Konon ils n'ont pas bien géré mais eux qui ont bien géré ils ont fait mieux que ces gens montrez-moi un premier ministre de Mamadi qui a fait mieux que docteur Kassoury quand on parle de tous ces projets Agnès Mamrie Anna Fic qui les a créés le premier ministre docteur Kassoury mais lui il est en prison aujourd'hui Damaro est en prison docteur Dianney Bill Gates malgré que la justice a tranché ceux-ci là croupissent en prison vous ne parlez pas de ça de quelle justice vous parlez ou de quel changement ou quelles sont les raisons même de ce coup d'état dites nous transition on dit d'une étape à une autre on organise des élections voilà les Guinéens choisissent leur président mais depuis que le CNRD est venu est-ce que même ils veulent entendre même parler des élections est-ce qu'ils veulent même entendre parler des élections est-ce qu'il y a eu un vrai cadre de dialogue quand les Amara les Djibas ça dit quand on l'invite à aller se flanquer dans les soirées tiktok là Amara il sait se flanquer dans les soirées tiktok mais quand il s'agit de recevoir les leaders politiques là ils n'ont pas le temps ils sont allergiques à tout ça mais quand c'est les soirées les Makoso dont les autorités ivoiriennes n'accordent même pas d'importance mais en Guinée vous allez voir des bonnariens quand je dis des petites personnes comme les Amara vous les voyez là-bas j'ai dit non mais la Guinée est tombée des petites personnes des gens qui n'ont aucune notion de la république des bonnariens et vous ne voulez pas qu'on parle de ça bon le ministre de la sécurité le ministre de la sécurité non je crois le procureur d'abord si vous voulez terminer le procureur comme Charles Wright le ministre aussi de la justice vous voulez terminer comme Charles Wright continuez c'est vous qui avez déjà dit que les incendies certains sont d'ordre criminel moi j'avais déjà prédit l'affaire du dépôt j'avais déjà parlé du dépôt l'incapacité du CNRD de gérer le pays qui va faire exploser le dépôt à qui ça va profiter qui dans l'opposition ça va profiter qui ça va profiter dites nous ce sont eux ce sont eux qui cachent leur carence parce qu'ils ne peuvent pas gérer le pays vous avez vu tous les débats oh non notre souffrance c'est le dépôt parce qu'aujourd'hui le pays est à terre il faut tout mettre sur le dépôt mais sinon le carburant rentre le bateau vient il n'y a pas de problème le feu au camp Samouri c'est quel département qui a été touché qui va rentrer là-bas les documents concernant les retraités juste parce qu'ils n'ont pas d'argent il faut mettre le feu là-bas on va dire à ces retraités là ah le feu a pris on est en train de voir on ne peut pas vous payer à qui profite c'est pas le CNRD donc quand vous dites d'ordre criminel à qui ça profite le marché Madina il y avait des boutiques des cambys et même ça aussi à qui ça profite parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de confiance entre ces hommes d'affaires et l'état ils ne peuvent pas mettre leur argent aujourd'hui tu mets ton argent à la banque vous mettez 100 000 vous avez besoin de 5 000 dans une semaine c'est tout un problème allez-y dans les banques c'est impossible mais ils ont fait ça pourquoi ? parce qu'ils veulent aujourd'hui que ces gens prennent leur argent d'autant perdu combien ? il y a un monsieur qui a perdu plus de 6 milliards de francs guinéens donc tout ça pour que les gens mettent l'argent ils vont mettre l'argent à la banque comme à qui ça profite c'est pas encore l'état aujourd'hui qu'ils sont fouchés donc à un moment donné quand vous voulez dire certaines choses là venez avec des preuves ne venez pas juste parce que tout ça c'est pour dire quoi ? ah non c'est les politiciens demain c'est pour dire c'est celui-là demain c'est pour dire ça le faut qu'on est arrêtez de nous fatiguer ça fait combien de temps ? celui-là n'a jamais même appelé à manifester même ses militants même sont fâchés parce qu'ils s'est trop laissé faire est-ce qu'on a appelé à part les syndicalistes est-ce que les leaders politiques d'ailleurs eux ils attendent au mois de décembre et là tout est légitime pour eux pour demander votre départ mais est-ce qu'ils ont appelé à des soulèvements à des manifestations ? non arrêtez de fatiguer les gens voilà arrêtez de fatiguer les gens attendez il y a un imbécile ici je vais le bannir d'abord on va continuer la famille je ne veux même pas dire aujourd'hui ils ne veulent pas organiser des élections ils ne veulent pas organiser des élections je vous ai dit Mamadi est perdu il a fait le coup d'état pour sauver sa tête sinon Moussa Moïse est témoin Moussa Moïse on l'appelait inspecteur Colombo l'affaire de drogue la lutte contre la drogue Mamadi était déjà cité il ne faut pas qu'on va se mentir son grand qui est décédé ils le savent les drogues qui ont été arrêtées au temps du président Fakondé les responsables c'est qui ? c'est le groupe de Mamadi tous ces gens aujourd'hui qui sont à la présidence il faut que les Guinéens se réveillent qu'ils comprennent que ces gens-là un, ils n'ont pas le niveau c'est un groupe de vagabonds c'est un groupe de bandits c'est un groupe de païens des gens qui ne croient même pas en Dieu qui ont fait le coup d'état je vous ai dit la seule solution contre Mamadi Doumbouya c'est le rapport de force si les Guinéens veulent s'asseoir que les gens se couchent je vous dis seule la force fera partie Mamadi Doumbouya seule la force fera partie Mamadi Doumbouya rien d'autre que ça c'est ce mot Mamadi Rassigama sauf la force si les gens pensent que c'est le dialogue où sont nos mamans des milliards ont été dépensés qu'on assise nationale forum de je ne fais pas concertation des futilités transition on doit parler d'élection les leaders politiques qui doivent être autour de la table sont rejetés et la solidale est rejetée Sidi Atouré est rejetée le RPG nous faisons semblant selon les grands partis politiques sont cool on dit l'ingrat fait esprit ils font esprit ils ne veulent pas le bonheur de ce pays ils veulent le chaos ils veulent le désordre et Raquel fait Nama sinon écolo les partis qui peuvent gagner des élections mais on accorde l'importance à des siakabaris à des gens même qui n'ont même pas même leur assemblée générale ils ne peuvent même pas avoir 1000 signataires mais on accorde du respect à ces gens des gens comme Ahmed de Paris si ce n'est pas en Guinée comme on peut appeler des gens comme les Ahmed de Paris des leaders politiques si ce n'est pas qu'en Guinée les vrais leaders sont là-bas eux ils sont piétinés et pourtant quand ils ont fait le coup d'état Mamadi passait tous ses temps à Bambéto solliciter l'aide à l'international il dansait avec les militants de l'UABG à Bambéto mais comme il a fini d'installer son pouvoir maintenant voilà il fait face à ces gens-là il fait face à ces loups d'aller comment détruit elle à ces loups d'aller à travers Ousmane Gawal mais continuez personne ne va vous dire d'arrêter vous avez fait le coup d'état le 5 septembre vous avez dit non le président le Fakone n'avait pas droit au troisième mandat vous avez raconté beaucoup et c'est comme ça ça va se terminer le peuple aujourd'hui est fatigué le peuple a compris que non vous ne pouvez pas malgré les difficultés qu'on a connues dans ce pays Ebola Covid tout mais notre économie se portait bien d'autant combattu le président le Fakone pour le troisième mandat ils ne l'ont pas combattu pour dire voilà mauvaise gestion ils ont dit non voilà il a bien fait mais il devait partir mais aujourd'hui vous on vous combat pour la mauvaise gouvernance les vols à ciel ouvert vols à ciel ouvert qu'est-ce que vous avez apporté vous attaquez à nos pages aujourd'hui vous attaquez à tout vous ne voulez pas que les gens parlent voilà cette information elle est capitale et je vous informe déjà les jours à venir les mois à venir vous allez voir des t-shirts Amara a distribué beaucoup d'argent ces jours-ci vous allez voir des jeunes co-communicants ou je ne sais pas des jeunes actifs un peu partout certains du RPG certains de l'UFDG certains du UFR certains leaders mendiants co-leaders politiques parce que il y a certains ils sont leaders politiques pour chercher à manger eux-mêmes ils savent qu'ils ne peuvent même pas être maires de commune donc des milliards ont été distribués ces jours-ci par Amara co- pour chercher des soutiens des gens qui vont créer des associations pour dire ils accompagnent Mamadi Dumbouya ils veulent que Mamadi Dumbouya soit candidat c'est-à-dire je me dis si vous êtes si vous vous êtes des bornés ou si ça ne va pas chez vous vous voyez la situation du pays dans quoi nous sommes vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte de dire à Mamadi co- ce dernier ce toto-là co- c'est le président de la Guinée vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte au 21ème siècle c'est ce que vous voulez on veut on veut tous avoir un père respectueux croyant travailleur c'est tout ce qu'on veut mais si vous n'avez pas honte ayez pitié de ce pays vous allez venir avec quel argument pour dire aux Guinéens on a enlevé le président Mamadi est venu en deux ans et quelques il a fait quoi c'est de ça qu'il s'agit si Mamadi avait donné au lieu de mettre 18500 personnes avait donné même l'emploi à 28500 jeunes à la fonction publique on a l'air dévoici un changement mais il a pu le faire non il est venu le sac de riz était à combien le port les impôts que les Guinéens payaient c'était à combien ils sont venus tout doubler tripler aujourd'hui mais ça va pas chez vous vous allez dire quoi aux Guinéens dites moi aujourd'hui Amara est en train de distribuer l'argent qui a été donné pour les sinistrer et c'est ce même argent qu'ils prennent aujourd'hui pour distribuer à des femmes dans des quartiers des associations de serre à demain au fin je me dis je me dis vous ne voyez pas vous ne voyez pas mon gars je me dis je me dis je me dis vous avez votre part de responsabilité mais si vous sortez avec le reste du peuple pour demander le départ de Mamadi mais c'est vous parce qu'ils vont vous prendre comme des cobayes ils vont vous prendre comme des cobayes et il faut ah non il y a des Guinéens qui veulent Mamadi même chez lui à Kankan même à Kankan Kankaka et moi Mamadi ils ont tout fait les gens de Kankan et il y a des gens ils ont fait des gens à Kankan Mamadi va apporter quoi chez eux là-bas allez-y voir quartier Golf ils sont en train de construire présent il y a et il y a ils ont fait et ils ont fait et ils ont fait et ils ont fait et ils ont fait à Abidjan Sénégal ils ont fait je ne fais ils ont fait 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 oui, Alpha Diallo c'est ça votre problème, le président Alpha Condé le pays le plus debout de l'Afrique de l'Ouest c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que vous, c'est le troisième mandat tous vos leaders étaient là, élevez-moi parce que j'ai dit, je ne fais pas de cadeau à quelqu'un tous vos leaders étaient là lorsqu'on changeait la constitution au temps de l'Asana Côte d'Ivoire il n'y avait pas tous ces projets-là courant, 24 heures, il n'y en avait pas un gars, le troisième mandat vous qui avez soutenu là regardez-moi des personnes faibles d'esprit un, deux, trois, troisième mandat sous le président Alpha Condé il y avait le courant 24 heures le sac de riz, les Guinéens travaillaient, c'est de ça qu'il s'agit nous on parle de bilan comme troisième mandat là c'est une maladie, ils ont enlevé le président Alpha Condé, vous êtes satisfaits ? je vous ai dit, si ce n'est pas à cause de certaines personnes vous, je sais comment vous répondre tant que je vois je sais comment vous répondre seulement mon combat, je ne vais pas mettre à l'eau à cause des gens comme vous vous n'allez pas vous ressaisir ? vous avez oublié que le 5 septembre d'autres ont dansé ? sinon on doit dire, c'est bien fait un, deux, trois, troisième mandat Alpha Condé on est avec lui parce que vous ne voulez pas changer à un moment donné un, deux, trois, ils veulent nous faire retourner en arrière comme troisième mandat là et la cellule était en Guinée troisième mandat, il avait sa maison ok ? et les négociations avaient déjà commencé les choses allaient bien pour notre pays troisième mandat vous avez dit, ok, on veut, il faut qu'il parte, il parte, il est parti il n'y a pas eu de troisième mandat si le président Alpha Condé était là si le président Alpha Condé était là et que la chèreté de la ville l'insécurité tout ce qui arrive aujourd'hui vous allez dire, c'est les conséquences du troisième mandat il n'y a pas eu de troisième mandat il n'y a pas eu de troisième mandat c'est ça la vérité il n'y a pas eu de troisième mandat on a mis fin au troisième mandat vous avez demandé le changement c'est le changement c'est les conséquences du changement il n'y a pas eu de troisième mandat si tout ce qui arrive dans notre pays aujourd'hui si le président Fakonde était là, on allait dire voilà, on a dit faut partir, tu ne pouvais pas tu n'as rien apporté, mais il n'y a pas eu de troisième mandat Mamadi est venu, vous avez appelé non, Dajou Diallo à un moment donné, certains ne comprennent pas on a parlé de se donner les mains il y a eu des erreurs de part et d'autre s'il n'y avait pas des égoïstes auprès du président Fakonde, ils avaient travaillé avec l'opposition, on n'en serait pas là si l'opposition aussi n'était pas égoïste de demander le changement on n'en serait pas là, est-ce que ces voyants pouvaient être là à un moment donné, il faut que certains se ressarissent un des trois c'est le président Fakonde vous avez dit, vous ne voulez pas de lui, vous avez appelé quelqu'un, il a enlevé le président Fakonde contentez-vous de ça au lieu de nous amerdé qu'au troisième mandat je vous dis une chose mais comme vous ne voulez pas chercher à comprendre les raisons du coup d'état continuez même si le président Fakonde avait mis ses loups d'aller ils allaient faire le coup d'état à ses loups d'aller même si le président Fakonde avait présenté docteur Kassori docteur Kassori avait gagné les élections je vous jure qu'ils allaient faire le coup d'état à docteur Kassori je vous ai expliqué même fois l'atmosphère avant le coup d'état c'était quoi la lutte contre la drogue les narcos vous saviez de quoi ils sont forts ces lobbies là vous savez de quoi ils sont forts tous ceux qui sont derrière m'a dit les gens font semblant sur les mains vous savez c'est qui ces gens là leur activité les dadis les amis qui en prison avant les dadis ont lutté contre qui arrêtez de arrêtez d'énerver les gens je vous ai dit le coup d'état c'était un instinct de survie voilà ok Alpha Diallo qui dit qu'il y a eu trop de morts là mais pas accusé voici la justice là quels sont ceux qui ont tué quand je vous disais au temps du présent Alpha Kondé il y avait des morts à qui profitait les morts c'est pas ceux qui voulaient faire le coup d'état qui était le chef d'état major il était dans le coup d'état non Namuri qui était le commandant des forces spéciales c'est pas Dumbuya qui a tué les jeunes forestiers au camp Alpha Diallo qui a tué M. Kondé et ses enfants à Kindia donc arrêtez vos bêtises là à un moment donné c'est vous qui avez sollicité c'est vous qui avez dit donc c'est pendant pendant le règne du présent Alpha Kondé qui tu es quels sont ceux qui étaient à la défense à la Jeanne Amérique les balas samoura les idemines c'est-à-dire quand vous parlez il faut réfléchir à qui profitait c'est pas eux qui ont fait le coup d'état tout ça a été fait pourquoi fermez-tu des frontières du côté de Sénégal ils savent que oui c'est les fiefs de l'UFDG tout ça s'était fait pour énerver le peuple quels sont ceux qui conseillaient c'est pas les militaires le chef d'état-major tous ceux qui sont associés pour faire le coup d'état l'esprit est là pour réfléchir même comme vous ne voulez pas réfléchir et je vous ai dit le climat qui était là avant le coup d'état vous vous êtes c'est-à-dire vous vous parlez vous ne réfléchissez pas vous parlez vous ne réfléchissez pas avant le coup d'état les médias quel était le débat l'affaire de drogue les narcos Kaba qui a été arrêté Kaba Kaba qui a été arrêté Kaba qui a été arrêté extradé du Mali il est où ? il voyage à travers le monde avec un passeport diplomatique il voyage avec un passeport diplomatique vous ne parlez pas de ça regardez-moi des gens comme ça nous sommes nous sommes ici je ne tolère personne qui va manquer de respect à moi je m'en fous qui vous êtes du RPG ça je vous donne ici je m'en fous pour ça parce que vous ne voulez pas changer je l'ai dit ici même fois je ne tolère pas que quelqu'un même un RPG tu me connais on est d'accord tu parles mal de ce loup je te bloque ici parce qu'on veut qu'il y ait vraiment cette union pour faire partie de ces bandits si c'était à cause du troisième mandat où est celui-là aujourd'hui où est Cidia Touré où est le FNDC au troisième mandat ok ils ont fini de danser avec vous qu'est-ce qu'ils ont fait encore combien de jeunes de l'AQ sont tombés vous qui parlez des mots combien de jeunes de l'AQ sont tombés et vous voyez que c'est mort comment c'est flagrant mais au temps du président Fakondé jamais c'est seulement on a montré des marmites qu'on a ramassé mais on n'a jamais montré parce que Général Bafoué était toujours sur le terrain avec les journalistes mais jamais on a montré une image pour dire voilà on tire mais au temps de Dumbuya vous voyez flagrant les gendarmes vous voyez flagrant les forces spéciales et comme vous n'aimez pas la vérité vous êtes émotionnel vous ne voulez pas faire de sacrifice continuez vous avez de la chance si nous autres là si nous autres on n'était pas conscient on allait juste dire ah mamadie c'est bien comme ils n'ont pas voulu écouter vous étiez opposé au RPG nous on allait dire aussi ah c'est le moment vous voyez d'autres le font je vous parle toujours je vous rappelle cela pour que vous faites des sacrifices à un moment donné mais vous ne voulez pas toujours vous êtes émotionnel ah non Alpha Condé il n'a même fait ça nanani nanana continuez oh là il continue continuez je vous dis continuez c'est à dire vous allez vous asseoir vous n'avez pas ça vous n'avez pas l'autre vous n'avez je vous ai dit une chose mais vous ne comprenez pas on met El Asoudal aujourd'hui on met le présent Faconde on dit à mamadie de faire sacrifice humain que le type il va sacrifier ça je vous dis ça je vous dis la personne que mamadie que mamadie que mamadie va la personne que mamadie va sacrifier entre El Asoudal et Alpha Condé ou Loïse El Asoudal on met Sidi Atouré on met le présent Alpha Condé on dit à mamadie de faire sacrifice mais Loïse Sidi Atouré mais vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas tout cela Sidi Atouré Sidi Atouré 4 5 Sous-titrage ST' 501